Bonjour, bienvenue sur Télégoël, nous revoici après deux semaines d'absence, tout de suite le sommaire de l'édition de ce vendredi 12 mars. L'agglos Lens-Livain lance son pass numérique. Une visite ministérielle à Lens dans le cadre de la journée mondiale des droits des femmes. Des panneaux photovoltaïques mis en place à la base 1119 de Los Angeles. Des patients prioritaires ont été vaccinés contre la Covid-19. Hommage à Gilbert Rollos, ancien maire de Salomines, disparu il y a quelques jours. Rencontre avec un arnésien, créateur de vêtements. Notre coup de loupe de la semaine, l'agglos Lens-Livain met en place un dispositif de lutte contre les inondations. Mais tout de suite, la commémoration de la catastrophe minière de 1906. Une catastrophe sans précédent dans l'histoire de notre bassin minier. Un drame humain que nous tentons chaque année de faire ressurgir dans les mémoires. Plus de 100 kilomètres de galeries ravagées en quelques minutes par un coup de grisou qui emporte tout sur son passage. Une attente insoutenable qui commence alors pour des familles désemparées qui se pressent aux abords de la mine, espérant jusqu'au bout qu'il ne s'agit que d'un mauvais rêve, que les êtres qui leur sont chers vont réapparaître, sourire aux lèvres et musette à l'épaule. Comme chaque année, les élus du bassin minier sont allés rendre hommage aux 1099 mineurs, dont 242 enfants, qui ont péri le 10 mars 1906 lors de la catastrophe des mines de Courrières. Entouré de nombreux maires, Bruno Treny, premier magistrat de la ville de Billy Montigny, a tenu à rappeler la lutte qui a suivi cette catastrophe avec les grèves de plus de 60 000 mineurs qui réclamaient plus de sécurité et de justice sociale. ...qui monte vers les délégués de la nation, dira Jean Jaurès. Pas moins de 30 000 soldats et gendarmes sont chargés par Clémenceau de maintenir l'ordre. Pendant que les familles pleurent leur mort, les actionnaires de la compagnie de Courrières pleurent leurs dividendes perdus, excédés par leurs conditions de travail dangereuses et leurs salaires de misère, les mineurs ne s'en laissent pas compter. Ils mettront un terme à leur mouvement le 5 mai, après avoir obtenu notamment des augmentations de salaires. Depuis l'arrêt de l'exploitation charbonnière, les puits de mine, les terries ont été progressivement effacées du paysage et pourtant, les cris, les pleurs, la colère reste bien vivace dans nos mémoires. M. Trony a conclu son discours en pointant du doigt le manque de considération pour les victimes de la population du Pas-de-Calais en ces temps de pandémie, et ce, malgré sa contribution humaine, historique au développement économique du pays. Nous ne voulons pas oublier que le Pas-de-Calais auquel nous sommes attachés possèdent une histoire minière, industrielle, agricole riche, écrite par des femmes et des hommes qui ont participé pleinement au développement économique de notre pays. Malgré tout, nous sommes encore bien souvent méprisés, regardés comme des êtres inférieurs. La dernière illustration réside dans le confinement renforcé qui s'est abattu sur nous et sur nous seuls, le respect auquel nous avons droit, n'est une fois encore pas au rendez-vous. Pour lutter contre l'électronisme et favoriser l'inclusion numérique, l'agglomération de Lens-Lévin s'est engagée à développer le dispositif PAS numérique dans le bassin minier. Ce jour-là, à l'espace informatique de la bibliothèque d'Année-Soulance, Nadine poursuit son apprentissage. J'apprends un peu de tout avec les organismes et tout, à prendre des mails parce que j'ai du mal à faire des mails. Donc je viens ici, c'est pas évident, j'ai du mal à me repérer et tout. Elle a déjà bénéficié de 8 séances depuis décembre, à raison d'une par semaine, notamment encadrée par Marie. La conseillère numérique en service civique anime des ateliers d'initiation à destination des sans-emploi ou des seniors. Le plus souvent, c'est des créations de comptes, par exemple sur leur retraite, des choses comme s'inscrire sur Amélie. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'administratifs pour l'instant. Et il y en a certains qui sont un peu plus curieux, qui aiment modifier leurs photos, faire des montages vidéo et des choses comme ça. Voilà. Merci. Le pass numérique a été redistribué par l'agglomération Lens-Liévin depuis janvier aux différentes communes qui en ont fait la demande. La ville d'Année a reçu par exemple déjà 260 chéquiers. Ils seront délivrés ensuite gratuitement à plus de 4000 habitants du territoire après évaluation de leur niveau d'autonomie digitale. Et voilà comment ça marche avec un chèque du côté de Angres auprès de David, formateur. On teste la validité du pass. Voilà, le pass aptique est validé. Donc là, c'est tout le catalogue que je propose. Il recevait aujourd'hui Élisabeth, retraitée de l'Éducation nationale. Elle a appris à ranger ses fichiers. Je sais que j'ai des documents dans mon ordinateur ou dans ma tablette et que je n'arrive parfois pas à y accéder. Et donc c'est important d'apprendre à les ranger au fur et à mesure. Et vous allez réussir à refaire ce que vous avez appris chez vous ? J'espère qu'il faut que je le refasse et puis que je m'y entraîne bien sûr. S'entraîner également à manipuler son clavier. David revient sur une touche à plusieurs fonctions. On va prendre cette touche-là par exemple, la touche avec le 0, le A accent et le A au base. En fait, voilà, si on ne combine avec aucune touche, on va taper sur l'écran, on va avoir le A accent, c'est-à-dire qu'on va avoir le symbole qui est en bas à gauche. Si on veut le symbole en haut à gauche, il suffit de le combiner avec la touche majuscule ponctuelle. Voilà, on a le 0. Et si on veut avoir le symbole en bas à droite, on le combine avec la touche ALT GR. Et voilà la rebase pour vos adresses mail. Sur un chèque de 10 euros, 9,40 euros sont reversés aux communes qui peuvent investir dans de nouveaux outils. Mais à Anne et sous-lance, les dispositifs d'aide ne s'arrêtent pas là. Nous avons répondu à un appel à projet de la CAF. Nous allons avoir là, sous peu, dans quelques jours, 5 ordinateurs portables avec les 4G qui vont nous permettre d'être mobile. mobile qui dit mobile, dit pouvoir répondre aux besoins d'habitants dans les quartiers. On a le centre social, donc on va aussi s'installer dans le centre social. En tout, ce sont 5 000 carnets de 10 passes qui ont été commandés par le département, dont 1 000 pour l'année 2021. Une aide étendue sur tout l'Hexagone, puisque 17% de la population française est concernée par l'illettrisme numérique. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, s'est rendue au siège de l'association 9 de cœur de lance pour débattre sur le sujet des violences faites aux femmes et plus particulièrement d'alerter sur les féminicides auprès des femmes âgées. Un féminicide sur 5, un auteur, a plus de 70 ans. Mon secteur, vous le savez, est le grand âge et l'autonomie. Et donc souvent, on n'a pas cette image renvoyée des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales qui concernent justement des personnes âgées de plus de 60 ans. Or, dans ce centre, ici, à l'association 9 de cœur, que je félicite, auquel je rends hommage bien sûr, eh bien vous avez des femmes déjà de plus de 60 ans que j'ai rencontrées. Il leur a fallu beaucoup de volonté pour sortir de ce carcan dans lequel elles étaient et peut-être plus encore que des femmes plus jeunes qui sont peut-être plus sensibilisées aujourd'hui. Et c'est tant mieux, et pas encore assez même. Mais pour autant, les femmes d'un certain âge, elles, ne revendiquent pas cette liberté. Elles se sont presque accoutumées à cette violence, finalement, qu'elles subissent. Et donc, il faut lutter pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour se révolter contre la violence. ... se rajoutent aussi des violences intrafamiliales, parfois même de la maltraitance à personnes âgées. Alors, on met beaucoup d'outils à disposition, vous l'avez vu, pour les femmes. Au fil des années, ça s'est construit, ça s'est amélioré. Même la police, la gendarmerie est beaucoup plus formée maintenant pour recevoir des plaintes, pour écouter. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des acteurs, il y a des élus locaux. Tout le monde s'est mobilisé. Pour autant, quand vous écoutez les témoignages de ces femmes, vous entendez ce qu'elles disent. Elles ont même honte de faire le numéro. Et donc, vous voyez, on a encore du chemin pour sensibiliser. On peut mettre tous les moyens du monde et tous les numéros d'appel du monde si on ne travaille pas aussi sur cet appel qu'elles doivent faire, cette sensibilisation à leur droit, au fait qu'il faut qu'elles osent, et que la honte doit changer de camp. Je pense que le temps qu'on ne le dira pas suffisamment, ça ne marchera pas. Une constatation plutôt pessimiste, mais tout espoir n'est pas perdu. Mon espoir, c'est qu'on travaille sur l'éducation, qu'on travaille aussi sur la racine du mal, qui est finalement qu'on banalise, qu'on se dit que c'est normal. Et je crois que tout, aujourd'hui, porte à penser que non, ça n'est pas normal, et que ce travail auprès des jeunes doit se faire dès maintenant. C'est-à-dire qu'on doit leur dire, non, ça n'est pas normal, cette violence, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit, toutes ces violences doivent être condamnées, dénoncées, et surtout, on doit travailler au modèle, à la culture, que ça ne rentre pas dans les schémas normaux que cette violence intrafamiliale. Engagée dans la transition environnementale et énergétique, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a mis en service des panneaux photovoltaïques sur la base 1119 de l'Ossanguel. Située sur le centre de développement des écoactivités, ils couvrent l'intégralité du pan sud du bâtiment, ils alimentent le CD2E, le CPIE Chêne-des-Terris, le Centre Ressources du Développement Durable, ou encore le Café Rando de l'Office de Tourisme. On parle ici d'autoconsommation collective. Afin de maximiser notre consommation d'électricité produite, nous avons cherché à relier le plus de bâtiments possibles dans le périmètre d'autoconsommation. C'est pourquoi, en plus de nos six bâtiments de la base du 1119, nous avons relié deux pépinières d'entreprise de Liévin, distants de 1,9 km de la centrale de production. L'installation de ces panneaux photovoltaïques par la société Senelis fut un véritable challenge, à savoir les intégrer au paysage sur un bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis fin janvier, ils sont actifs et produiront plus de 80 000 kWh par an. Les projets d'autoconsommation collective deviennent vraiment intéressants puisque avec l'augmentation du coût de l'électricité, on a vraiment un coût qui devient intéressant. Donc on va atteindre la parité réseau, c'est-à-dire le coût de production par rapport au coût d'achat d'électricité qui va bientôt être équivalent. Cette production d'électricité est calée aux horaires d'occupation des bureaux. Le surplus produit le week-end est revendu aux fournisseurs et l'éco-cité qui pourra le proposer à des particuliers pour l'achat d'électricité verte. Tant attendu, la vaccination contre la Covid-19 a repris cette semaine au centre de dialyse de l'hôpital privé Bois-Bernard. 96 patients ont pu recevoir leur première dose du vaccin Pfizer. Les dialysés sont vraiment ravis de pouvoir bénéficier de la vaccination sur le site. Ça leur simplifie la vie. Ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Alors c'est vrai que ce sont des personnes qui viennent déjà trois fois par semaine en établissement. Donc voilà, là vraiment pour eux, et puis c'est signe aussi de pouvoir retrouver une vie un peu plus ordinaire, on va dire, où bien que devant toujours respecter les gestes barrières, ils pourront quand même vouloir peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants un peu plus sereinement. Un soulagement pour Daniel, sous dialyse depuis cinq ans et qui a reçu ce matin le vaccin. On va peut-être reprendre une vie normale. Enfin, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Pour d'autres, plus réticents, l'appréhension s'est finalement dissipée, comme pour Patrice. Je ne voulais pas le faire. Vous ne voulez pas le faire ? Bon, puis comme Saint-Nicolas, ils l'ont tous fait, bon, ben j'ai été obligé de venir. Pour le docteur Brasseur, les patients sont de moins en moins hésitants à se faire vacciner. On peut voir aussi, c'est l'effet d'entraînement sur le plan général, national, face à une population qui au départ refusait la vaccination. Sur toutes ces campagnes de presse qui ont visé à montrer des médecins, des responsables syndicaux, des responsables médicaux se faire vacciner, a déjà eu un effet d'entraînement. Ça a déclenché quelque chose. Et puis ensuite, ici, on voit très bien, ça m'est arrivé lorsque j'ai vacciné notre unité de lance il y a 48 heures, des patients qui avaient refusé la vaccination quand ils nous ont vu passer avec les seringues et l'infirmière pour piquer, ont changé d'avis immédiatement. Un renversement de situation pour ces patients dits prioritaires qui pourraient contracter des formes graves du virus. Alors, ces patients, qui ils sont ? Ils sont d'abord pour ceux du centre le plus âgé, avec des moyennes d'âge qui doivent tourner autour de 70-75 ans. Pour les autres, un peu moins. Mais c'est de toute façon des patients qui ont une insuffisance rénale et qui sont dialysés. Et pourquoi sont-ils insuffisants rénales ? Pour un certain nombre d'autres maladies. Des maladies rénales propres, c'est sûr. Mais aussi des maladies rénales secondaires, des atteintes rénales secondaires et des maladies de surcharge, obésité, diabète, d'autres pathologies comme l'hypertension artérielle, d'autres maladies de système. C'est la définition même d'un patient comorbide qui souffre de plusieurs infections. Et donc, c'était la cible première des premières campagnes de vaccination qui visaient à vacciner, avec le vaccin Pfizer, les patients les plus fragiles et les plus à risque. Les patients recevront leur deuxième dose d'ici 3 à 4 semaines. Qui, je l'espère, fera preuve de beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de fraternité ? Gilbert Rollos, ancien maire de Salomines, s'est éteint le 27 février dernier, à l'âge de 79 ans. Ce fils de mineur, tour à tour instituteur et directeur d'école, avait commencé très tôt sa carrière politique. C'est en effet en 1965 qu'il se voit proposer d'entrer au conseil municipal, où il sera d'ailleurs l'un des plus jeunes conseillers municipaux de France, à seulement 23 ans. Membre du parti communiste, il deviendra très vite adjoint, avant de succéder à Jules Tell pour diriger la commune de Salomines entre 1986 et 2010. Une période où il siégera également au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Durant toutes ces années, cet homme de combat aura su mener de nombreuses et différentes actions autour de la petite enfance et de la jeunesse, avec la création d'une crèche municipale, d'un foyer pour jeunes, une maison pour jeunes, un centre éducatif. Il aura beaucoup œuvré sur les conditions de vie des plus démunis et aura également conduit des actions d'envergure comme le développement social et urbain du quartier des Blanches-Laines. Il était aussi vice-président de la communauté d'agglomération de l'Anse-Lévin, où il fut président du groupe communiste, ainsi que vice-président de l'établissement public de logements miniers, et puis ne repas. En 2000, en devenant président de la mission du bassin minier, Gilbert Rollos représente l'un des grands défenseurs de notre territoire durant 14 ans. Il soutiendra largement la candidature du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité et fera partie des ambassadeurs qui ont porté le projet devant l'UNESCO à Saint-Pétersbourg jusqu'à l'inscription obtenue en 2012. Moi je suis fils de mineur et pendant tout un temps j'ai entendu parler du bassin minier comme une terre noire, avec des gens peu intelligents, des bêtes de somme. Aujourd'hui c'est en train de changer et ce dont je suis le plus fier c'est peut-être d'avoir redonné de la fierté aux habitants de ce pays. On travaille pour le bassin minier sans prendre compte des territoires individuels, sans tenir compte des politiques, quand je dis des politiques, des attaches politiques. En fait à la mission par exemple, moi je suis communiste minoritaire mais président, on travaille la main dans la main pour le bien des populations et non pas pour en faire ressortir une gloire et un intérêt personnel. Décoré de la médaille d'honneur départemental et communal, chevalier des palmes académiques, chevalier de l'ordre national du mérite, cette grande figure saluinoise aura été récompensée à sa juste valeur et de ses multiples engagements. Il faut un temps pour tout, disait-il, et il quittera définitivement la vie politique en 2014, seulement quatre ans après avoir passé la main au cours de son cinquième mandat de maire. Depuis mai 2018, une place à Salomines porte son nom et honore cet investissement accompli au sein de sa commune. Un bel hommage est tout un symbole puisque cette place est juste située devant la maison de l'art et de la communication, cette grande infrastructure culturelle dont il fut le père fondateur en 1992 et qui est devenu un équipement de rayonnement régional. Toute la rédaction de Télégoël adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gilbert Olof. La situation est telle qu'elle est et on ne peut pas la changer. On peut la changer, on peut la changer si tous ensemble nous nous donnons la main pour faire en sorte que ce monde dans lequel nous vivons soit un jour enfin meilleur. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, chers amis salominois, chers amis salominoises. C'est pour l'anniversaire de mon papa. Derrière ses bobines de fil, voici Thomas Proyard alias Matt Mermaid. Dans son grenier aménagé à Arne, le néo-couturier s'emploie depuis plus d'un an à créer des robes, des chemises, du sur-mesure, des pièces uniques. Un artisanat dont il rêvait depuis l'enfance. Depuis tout jeune que j'étais, je dessinais beaucoup. Je dessinais essentiellement des robes, inspiré des contes de Disney qu'on peut voir de ma génération, donc Cendrillon, La Petite Sirène, etc. Autodidacte, puis formé en école à Roubaix en 2018, il s'est lancé avec les stocks du tissu qu'il avait accumulé depuis des années. Au total, il a créé une cinquantaine de pièces, des vestes, des robes de mariée, mais son activité ne lui permet pas d'être à son compte. Entre son travail de préparateur de commandes et des créations personnelles, il doit aussi assurer des confections plutôt inattendues. Dans ce placard, mais je ne vous la montrerai pas, j'ai la robe de Miss Petite Universe. Alors, Miss Petite Universe, c'est un concours qui est fait pour les filles de plus petite taille que le concours Miss France, moins d'un mètre 69, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et j'ai en charge la tenue de gala de Miss Guyane. Une visibilité à venir à l'échelle nationale et même internationale, mais au niveau local, difficile de savoir qu'un créateur s'est lancé sur notre territoire. Alors, avec l'opération « J'expose un artisan d'art ». Bonjour ! Lancé par la Chambre des métiers, Thomas peut montrer au public ses toutes dernières pièces. Il les place ce jour-là dans un salon de coiffure arnésien, à commencer par un chemisier. Sur un style d'imprimé de tissu, la Katrina mexicaine, donc tout ce qui est autour de la fête de la mort au Mexique, qui ira donc du coup avec une jupe crayon, très crayon, très resserré au niveau du bas, rouge carmin. Catherine, qui tient cette enseigne depuis plus de 15 ans, expose pour la première fois des vêtements. Elle n'a pas hésité à accepter le partenariat. Je sais que Thomas n'a pas de vitrine, donc c'est quand même plus intéressant pour lui de pouvoir exposer en vitrine pour que les gens de l'extérieur puissent voir un peu ce qu'il sait faire. Donc ça va, je pense, l'aider aussi, parce qu'un atelier, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas le visiter. Et l'atelier, elle vous plaît ? L'atelier, elle est magnifique. Elle est canon. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de tenue. Je ne savais pas du tout ce qui allait être exposé dans la vitrine aujourd'hui. Et franchement, je trouve ça magnifique. Tu ne peux pas la laisser les quatre semaines ? Quatre semaines, car Thomas exposera de nouveaux ensembles en vitrine du salon 4 coiffes tout au long du mois de mars. Un jeune créateur prometteur à découvrir et à soutenir, même s'il est déjà bien entouré dans son atelier. En décembre et janvier dernier, de nombreuses précipitations ont de nouveau provoqué des inondations sur certaines communes de l'agglomération de Lens-Liévin. Depuis plusieurs années, le versant de la Souché est principalement touché. 5 millions d'euros ont déjà été investis depuis 2016. De nouveaux travaux sont donc prévus pour cette nouvelle année 2021. Nous, il y a aussi des choses qui ont été mises en place sur la commune de Gouisservin. Il y a un système qui a été mis en place à Givenchy-en-Gohel bien avant que je sois vice-président. Donc, ce n'est pas la vice-présidence qui a amené, mais c'est un système qui est ultra moderne, j'ai envie de dire, qui n'a été utilisé qu'à deux endroits en France. Donc, c'est pour nous une belle vitrine pour la communauté d'agglomération. C'est un système qu'on essayera de développer partout où il y a assez de l'IDR. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme en quelque sorte les tuyaux en réservoir. Les tuyaux ne servent plus seulement à véhiculer les eaux usées. Ils permettent de stocker les eaux et avec un système de vérins et de clapets qui s'ouvrent en fonction du débit de l'eau, on évacue tout doucement l'eau vers les bassins tampons et vers le bout de chaîne, c'est-à-dire les stations d'épuration. Des travaux comme par exemple la création d'un nouveau bassin de rétention à Ablin-Saint-Nazaire, un chantier à hauteur de 300 000 euros. Avec la compétence Gemapi obtenue en 2018, l'agglomération souhaite donc lutter contre ces inondations mais aussi pouvoir réutiliser l'eau. L'objectif de notre collectivité est d'avoir une vision à l'échelle du grand cycle de l'eau, c'est-à-dire de faire des précipitations de cette eau qui tombe sur notre territoire, une véritable ressource qui vienne alimenter nos nappes et donc contribuer à la préservation de la biodiversité. L'idée c'est vraiment ça, c'est d'essayer de faire retrouver à l'eau son chemin le plus naturel possible. Ça passe par la désimperméabilisation des sols, ça passe par la création d'ouvrages de techniques alternatives comme ça a été le cas à Salomines mais également par la création de nous qui permettent d'infiltrer cette eau et venir alimenter nos nappes. La ville de Salomines régulièrement inondée en centre-ville par huissellement a elle aussi mis en place plusieurs solutions. Force de constater qu'on avait réagi par la création d'un bassin de rétention en plein centre-ville parce qu'on avait simplement la chance d'avoir un foncier de disponible qui permettait d'aménager ce bassin de rétention avec des pompes de relevage mais force de constater une fois de plus également que ce bassin de rétention ne correspondait plus en termes d'absorption des quantités d'eau. Donc avec des études de faisabilité mais également avec l'argument du passage du BHNS on a pu avoir des travaux opérés par la communauté d'agglomération de l'Anseillévin il y a 2-3 ans maintenant et qui ont consisté à installer en souterrain des rentans qui en termes de capacité d'absorption peuvent avoir jusqu'à près de 450 mètres cubes en retenue. Donc c'était important et puis aujourd'hui nos problèmes sont réglés à ce niveau-là dans le centre-ville de Salomine mais je pense qu'on est tous soumis à ces dérèglements climatiques quelque part à d'autres problèmes qui vont nous arriver sur notre territoire. Les travaux dépendent du budget mais aussi de l'acquisition des terrains. L'agglomération de l'Anseillévin espère pouvoir mettre en oeuvre le fruit des nombreuses études menées sur le territoire. Sous-titrage ST' 501